Bonjour à tous, on a eu leçon de conjugaison. Prenez vos manuels et ouvrez sur la page 192. Allez sur les phrases du bandeau. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée près de la mare. J'ai vu les grenouilles, mais j'ai fait un faux pas. Donc regardez bien ces verbes surlignés. À quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués au passé composé. Donc on a déjà vu dans la leçon du passé composé de l'unité 10. Donc on a vu la valeur de ce temps. Comment on conjugue à ce temps. Donc le passé composé exprime des actions qui sont déjà passées et terminées. Pour conjuguer au passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir ou bien être. Plus le participe passé du verbe conjuguer. La terminaison du participe passé varie selon le verbe. Donc les verbes du premier groupe, on a déjà dit qu'ils prennent. Leur participe passé prend E accent aigu à la fin. Les verbes du deuxième groupe, leur participe passé s'écrit avec I à la fin. Mais les verbes du troisième groupe prennent plusieurs terminaisons. Nous allons voir dans cette leçon. D'accord? Donc nous allons chercher l'infinitif de ces verbes. Alors, a fait, le verbe conjugué, c'est le verbe faire. Suis aller, le verbe conjugué et le verbe aller. Et vu, c'est le verbe voir. Et fait, c'est le verbe faire. Donc, à quel groupe appartiennent ces verbes? Ils appartiennent au troisième groupe. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, c'est le passé composé des verbes comme être, avoir, dire, prendre, pouvoir, vouloir, devoir, voir, faire. Et j'ai ajouté le verbe venir. D'accord? Donc, regardez bien ici. Je vous rappelle qu'on a déjà dit que la majorité des verbes, la plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Quelques verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et on a dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais. D'accord? Ne s'accorde jamais. Le verbe être. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Le verbe avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Le verbe faire. J'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Le verbe dire. J'ai dit, tu as dit, il a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit. Prendre. J'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Passons au deuxième tableau. Vous remarquez là, avant de passer au deuxième tableau, vous remarquez que le participe passé n'a pas la même terminaison. Pour le verbe faire et dire, le participe passé s'écrit avec T à la fin. Vous remarquez, avec T à la fin. Le verbe prendre s'écrit avec S à la fin. Comme le verbe mettre, d'accord? Comme d'autres verbes. Deuxième tableau, le verbe voir. J'ai vu, tu as vu, il a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu. Le participe passé ne s'accorde jamais, regardez bien. Passons au verbe venir. Le verbe venir fait l'exception, il se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Donc, et on a dit que le participe passé, quand il est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. Donc, pour les sujets, je tue, nous et vous, donc on ne sait pas si c'est masculin ou féminin, donc on accorde au masculin, d'accord? Alors, je suis venu, tu es venu, il est venu, elle est venu, je mets le E du féminin. Nous sommes venus, est-ce, le sujet pluriel. Vous êtes venus, est-ce à la fin. Ils sont venus, elles, elles sont venus avec E, S à la fin. D'accord? J'ai dû, regardez bien dû, comment on écrit dû avec un accent surconflexe sur le U. Pourquoi? Pour ne pas le confondre avec l'article contracté. D'accord? Donc, j'ai dû, tu as dû, il a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû. J'ai voulu, tu as voulu, il a voulu, nous avons voulu, ils ont voulu, vous avez voulu, ils ont voulu. J'ai pu, tu as pu, il a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu. Donc, vous remarquez que tous ces verbes, leur participe à C, s'écrit avec U à la fin. D'accord? Donc, voilà la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire l'exercice 1 et 2. Et bien sûr, je vous envoie la correction après, Inch'Allah. Mais je vous conseille, je vous conseille de bien travailler, de faire un effort. S'il vous plaît, c'est très, très important. D'accord? Le temps qu'on passe à la maison, vous devez le répartir. Hein? Le répartir. Donc, un moment pour jouer et se décontracter. Un moment, il faut être sérieux, il faut travailler, il faut faire un effort. D'accord? Et pour ce tableau de conjugaison, vous pouvez apprendre ces verbes. D'accord? Bon, voilà. Merci. Merci.